Sous-titrage Société Radio-Canada Ce soir, c'était le dernier ciné-club dans le dernier cinéma et le dernier défilement de Pellicule. C'est la mort du cinéma. Ils ont tué le temps. Ils n'ont plus cinq minutes à consacrer à un film. Ils ont tué l'espace. Le cerveau des spectateurs s'est atrophié à force de regarder des écrans minuscules. Eh bien, Igor, cette mort du cinéma et du grand écran sur Terre est une véritable chance pour nos spectateurs qui vivons la plupart du temps dans les étoiles. Eh bien, Grishka, il s'agit d'inventer un cinéma céleste pour partir à la reconquête de l'espace et du temps que les terriens ont perdu. Ah, chouette. On va pouvoir glaner des météorites avec Stanley Kubrick et puis filmer des étoiles filantes. La caméra est un trou noir qui dilate le temps. Je préfère les trouvailles au trou noir. Cinéma céleste. Cinéma céleste. 35 mm. Cinémascope. Il y a eu un peu de cinéma dans la Grotte Chauvet. Après, la mort du cinéma est vite arrivée. De toute façon, après l'interdiction des projections en pellicule, il fallait s'attendre à l'interdiction des projections sur grand écran. Je crois au contraire que nous sommes au début du vrai cinéma. Un cinéma du futur qui va se projeter dans le temps et dans l'espace sur la volatée. Il n'y a pas de son dans l'espace. Mais ce n'est pas plus mal de revenir au cinéma, mais... Eh bien, Grishka, pour retrouver l'émotion suscitée par le grain de la pellicule, il s'agit d'inventer un cinéma céleste pour partir à la reconquête de l'espace et du temps que les terriens ont perdu. Mais c'est vrai qu'il faut se projeter dans le futur, car sinon le cinéma n'appartiendra qu'au passé. Il ne restera plus que des vieilles photos d'irréductibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Fermez les yeux, c'est ouvrir les cieux. Plus on pense cinéma, plus l'espace s'agrandit. My name is John Ford, et vous n'imaginez pas les conditions de projection dans l'espace. Elles sont à mourir. Continuons à nous projeter. C'était bêtant, c'était bêtant. La mort fait écran à la vie sur Terre, mais vous ne regretterez pas le grand écran du cinéma céleste. Oui, la mort nous va très bien. Les conditions de projection sont parfaites. Oui, c'est l'infiniment grand. Et voilà, c'est formidable. L'espace est si grand qu'on ne perd rien au change. J'ai bien aimé le cinéma terrestre, mais j'adore le cinéma céleste. Imaginez un film de John Ford projeté sur la voûte céleste. On en a plein la vue. Avec des stars, des étoiles plein la toile. Voir en grand sur grand écran... Le cinéma n'est pas mort. Il est la résurrection. Le septième or est le septième ciel. Grâce au cinéma céleste, on a plus de temps et plus d'espace. Cinéma céleste, cinéma céleste, cinéma céleste. Alors, Égor, vivement la mort. Un film réalisé par des ouvriers du cinéma. Une équipe qui travaille encore avec ses mains et avec ses cinq sens. Un film réalisé par des ouvriers du cinéma. 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 Sous-titrage FR ?